Et par exemple, quelles problématiques t'as rencontré dans ton métier de coaching avec cette méthode ? Quels sont les exemples de problèmes que t'as à résoudre ? C'est très variable et ça touche plein de populations différentes, plein de profils disons. Donc ça peut être le sportif de haut niveau, le combattant qui a peur d'une échéance. Lui apprendre à gérer ce stress d'anticipation avant le combat. Ça peut être le septuagénaire qui, suite à une chimio, a besoin de retrouver un meilleur contrôle moteur, son équilibre. Parce que son système nerveux a été dévasté et qu'il a besoin de réapprendre à marcher. Le manager qui a du mal à faire la différence entre autorité et violence. Ça peut être la personne qui s'est faite agresser et qui a besoin de réapprendre à revivre. Après l'inventaire peut être encore plus long, mais disons que ça touche à plein de profils et qu'on trouvera toujours un intérêt dans la méthode en tant que c'est un système ouvert.